Évidemment, il y a d'abord les clichés, les jugements préconçus, du genre le Nord-Pas-de-Calais est une terre de tristesse, de désolation. Puis on se glisse au cœur de l'Anse, pour découvrir un sol pétri de sang, de sueur, de souvenirs, mais d'une beauté rare. Là, depuis la nuit des temps, la nature et l'histoire se sont faites complices pour tracer des tranges détours et perturber les envahisseurs. Il y a 2000 ans, César et ses armées s'étaient installées dans la région. Et Virgile, poète officiel, colporta et authentifia des vilainies. La tradition demeure solide. Les chroniqueurs, aujourd'hui encore, s'amusent d'une météo capricieuse et parlent d'un enfer du Nord que même Dante n'aurait pu imaginer. Dans ces paysages, la froidure devient poésie de l'intimité, douceur apaisante. On dit aussi que c'est là et nulle part ailleurs qu'on peut apercevoir à travers pastels bleus et gris la transparence idéale. Et surgit le souvenir d'un temps laborieux, heureux, disent certains. La découverte du charbon y lança en 1849 la tradition des gueules noires. Durant un siècle, à Lens et ses environs, dès l'après-adolescence, les garçons descendaient au fond de la mine pour toute une vie. La légende, qui n'a jamais trahi la réalité, affirme que chaque famille lançoise compte au moins un de ses membres, mort de la silicose. Sang et sueur toujours. À Lens, on sait ce que solidarité et humilité veulent dire. On ne défie pas la mine. Elle est la plus forte et n'a pas manqué de le rappeler à plusieurs reprises. 1100 victimes d'un coup de grisou au début du siècle. Encore 42 morts en 1974. La souffrance, le désespoir à Lens, on n'oubliera jamais ce que signifient ces mots. Alors déjà au temps du noir et blanc comme le poète Albert Samin, les gens de Peu, Flamand, Espagnol ou Polonaire, rêvaient d'Orient et de Lumière, mais fermaient les yeux pour voir des jardins. Ils s'imaginaient héros, se retrouvaient sur la place des grands hommes et évoquaient deux gars de chez eux. Le boxeur Georges Carpentier et Maurice Garin, le vainqueur du premier tour de France cycliste. Leurs enfants, eux, regardaient avec envie ces jeunes étudiants qui s'adonnaient au football. Une pratique qui allait devenir une religion dans le Nord-Pas-de-Calais et entretenir les conversations dans la douce chaleur des estaminets. Les gens, ils ne se passeront pas de football. Ils se passeront plutôt d'autres choses, peut-être de s'habiller. Mais ils préfèrent aller au match. Ça, c'est... Avec ses 35 000 habitants, plus petites des villes de France qui vont accueillir le Mondial 98, Lens se prépare à illuminer le monde. Tout est prêt pour oublier le carton du décor et vénérer le labeur et la patience. Pour mieux rappeler et montrer ce qu'ici, faire la fête veut dire. Cher Vé Martel, on peut dire que le football français est composé d'une épine dorsale avec Lens, Marseille et Saint-Étienne. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup d'analogies entre Lens et Saint-Étienne ? Je crois qu'il y a beaucoup d'analogies entre Lens et Saint-Étienne. Je crois que c'est pas que la grze veut dire. Je suis arrivé... En haut quand tu me temps est de faire